L'Olympique Lyonnais de Joint Textor connaît son troisième mercato, encore une fois plein de rebondissements, pas toujours positif. Et je dois admettre, les amis, que j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de mal à comprendre le sens, la direction que prennent les événements du mercato estival de l'OL. Il y a plein de points qui m'échappent et ça, il faut qu'on en parle ensemble. Mais avant de commencer, petit point, promotion, vous le connaissez maintenant, c'est un petit peu l'habitude des vidéos. Si vous aimez le contenu, pensez à liker, commenter, activer la cloche, partager et vous abonner. On est quasiment 3 000 objectifs, 3 000 abonnés pour la fin du mois d'août, la fin du mercato. Allez, c'est parti. Alors, je précise en préambule, parce que vous allez me dire, Mika, attention, tu es trop négatif, il faut aussi voir ce qui est bon au cours du mercato estival. Vous avez entièrement raison, Legon. C'est pour ça que je dis, Kabner, très bien, très bon choix. Nakate, idem, c'est bien ce qu'il fait, il défend avec agressivité en avançant très bien. Et surtout, pour moi, le coup de force, c'est Mikotadze. Parce qu'en fait, on assure une transition douce vers l'après-la casette. Et à mon sens, on a pris le profil le plus adapté avec ce que voulait l'OL pour être en numéro 9. Donc pour moi, les 3 joueurs sont 3 plutôt bons choix, voire très bons choix, Mikotadze. Donc là-dessus, rien à dire. C'est pour moi le gros point positif du mercato estival de l'OL. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du négatif qui me pose question. Pour commencer, point numéro 1, premier point de critique que je formulerai sur ce mercato estival, c'est notre incapacité à dégraisser. On le sait, l'OL a un passif qui n'est pas forcément très très glorieux depuis quelques mois sous l'ère John Textor. On a eu des événements, des péripéties avec la DNCG l'été dernier, durant l'hiver aussi. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réprimande de la part de la grande institution française, le grand gendarme financier français, on le sait, les relations entre l'OL et la DNCG ont été tumultueuses durant très longtemps, mais enfin, depuis quelques mois, elles se sont apaisées, on peut le dire aussi. Et pourtant, l'OL n'est pas totalement sorti d'affaires, on connaît l'histoire, il faut vendre. L'OL a promis de vendre à la DNCG pour environ 100 millions de joueurs. C'est un défi qui est immense, on le sait. Mercato qui est relativement calme, il faut vendre. Et donc, en conséquence, les clubs européens, qui pourraient être tentés de racheter nos joueurs, savent très bien que l'OL court après l'argent et qu'il faut vendre du côté de l'Olympique lyonnais. Donc, le couteau sous la gorge, c'est clairement nous qui l'avons. Et l'OL n'est pas en position de force pour exiger quoi que ce soit. On subit les événements. Et quand on subit au Mercato, eh bien, il ne faut pas être étonné que l'OL ait du mal à vendre. Beaucoup de mal à exfiltrer les joueurs indésirables. Au sein du club, parmi lesquels, leurs quelques noms à la clé, il y a les Lofters, Dejan Lovren, Akoku, Aminsar, par exemple. Des joueurs pour lesquels l'OL s'est prononcé dès le début du Mercato en disant « On ne compte pas sur vous, trouvez une porte de sortie ». Et pour autant, un mois plus tard, on est encore au même point de départ. Ils sont encore là avec un contrat qui est très bien rémunéré, dans des conditions très intéressantes. Une belle ville, un beau club. Tout est beau à Lyon, tout est beau à l'OL. Donc forcément, on n'a pas envie de partir. Et d'ailleurs, si on fait un rappel plus global de l'historique des lofts et des lofteurs dans le football français, ça a rarement été un succès. Rappelez-vous l'époque, chez nos voisins stéphanois, Stéphane Ruffier, qui avait été mis dans un loft, qui avait été placardisé. Il a récemment gagné, il a eu gain de cause auprès des instances du sport. Et il a eu, je crois dans mon souvenir, environ 800 et quelques mille euros de dédommagement. Rappelez-vous l'an passé au PSG, Bappé, qui avait été mis de côté avant la tournée au Japon du PSG. Et pour autant, patatras, il a été réinséré dans le groupe pro, quelques semaines après la fin des matchs amicaux. C'est bien la preuve que les lofts, dans l'histoire du foot français, ça a rarement été un grand succès. Pour tout vous dire, moi j'ai de gros doutes, et c'est l'un de mes premiers points de critique sur ce mercato estival de l'OL. Quand tu annonces la couleur en créant un loft dans lequel tu mets des joueurs que tu ne veux plus, directement, d'emblée, tu déprécies leurs valeurs. C'est mécanique, tu renvoies à l'Europe entière, au monde entier, un message qui est simple. On ne compte pas sur eux, ils ne sont pas assez bons pour l'OL, on ne les veut pas, ils sont à vendre, on est prêt à les brader. Donc, venez les chercher. Or, dans un contexte où l'OL a besoin d'argent, ça n'encourage pas à se précipiter. Et je comprends tout à fait que ces joueurs, vus comme étant indésirables, et les potentiels clubs acheteurs, ne se pressent pas pour activer la deuxième. C'est juste logique, c'est la conséquence directe de ce loft que l'on a créé, qui moi me paraît assez inutile. Alors néanmoins, l'OL a vendu, on sait que Jack O'Brien est parti pour environ 20 millions à Everton, Skelly Alvero est parti à Brem au Verder pour environ 5 millions, donc opération neutre pour le géant Skelly Alvero. Néanmoins, il reste, à l'heure où je vous parle, environ 75 millions d'euros à trouver en l'espace de deux semaines. Donc 15 jours top chrono pour remplir les caisses de l'OL. Et on a récemment appris, via Hugo Guillemet de l'équipe, que Carnest Nuhama serait l'un des joueurs qui pourraient peut-être partir et donc faire une grosse vente pour l'Olympique lyonnais. Et je ne suis pas du tout étonné. Mais là encore, quel chambardement, quel mouvement permanent. C'est en fait, c'est là encore un des points qui me dérange énormément dans cet OL Made in John Dexter. C'est qu'on a un sentiment d'instabilité permanente. On ne peut pas gagner au plus haut niveau s'il n'y a pas un cycle de joueurs d'environ 2-3 ans. C'est impossible. Et quand je lis que Nuhama pourrait partir aussi vite qu'il est arrivé, alors rien n'est fait évidemment, mais c'est un nom qui circule, ça me dérange. Ça me dérange. Je trouve ça encore une fois un peu brusque, trop rapide. Ça manque de stabilité, ça manque de sérénité. Et ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie que l'OL soit une forme de plateforme de trading, comme l'a été Monaco à l'époque, rappelez-vous, à l'époque de Ribolo Fleff, une équipe qui achète, vend, fois deux. Ça ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas envie de ça. Il faut de la stabilité et améliorer étape par étape cet effectif-là. Moi, il y a un cas qui m'interpelle beaucoup, c'est la gestion des gardiens, la concurrence des gardiens, Lucas Perry, Anthony Lopez. Je l'ai dit à deux reprises en vidéo, pour moi, cette gestion, elle montre à tous les niveaux qu'il y a une incohérence assez forte dans ce que veut faire l'OL et ce que fait réellement le club. On sait que depuis très longtemps, Lucas Perry est le poulain de John Textor. Pour autant, Lopez est toujours là. Et on sait qu'Anthony Lopez a été numéro 1 à l'OL durant 12 ans. C'est énorme. Et à 33, 34 ans, je ne peux pas croire un seul instant qu'il aura. Et c'est normal, c'est l'ego du foot de haut niveau qui veut ça. Je ne peux pas croire qu'il aura l'envie de goûter au banc durant toute une saison. C'est impossible. Quand tu as été numéro 1 dans un club de foot, joueur, dirigeant, peu importe, c'est la même situation, durant des années et que tu es relégué en tant que numéro 2, évidemment, tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas l'accepter. Et qu'en plus, tu as un contrat qui est très valorisé, que tu aies aimé des supporters, on connaît sa relation Anthony Lopez avec les supporters et les badgones, par exemple, c'est tout de suite très compliqué. Et pour moi, ce cas de figure-là, il est voué à pourrir. Et là, j'en veux à tout le monde. C'est là, encore une fois, un des points de critique de ce mercato qui fait que je n'arrive pas à comprendre où on veut en venir. Pour quelle raison tu annonces la couleur courant avril-mai en faisant jouer Perry en Coupe de France contre le PSG, donc tu lances un signal fort, c'est que Lucas Perry est amené à être, sur du très court terme, la relève de l'OL. Et on sait que John Textor l'aime beaucoup. Donc ça, on le sait depuis maintenant quasiment 4 mois. 4 mois plus tard, la donne reste la même. Et pire que ça, j'en veux aussi à Pierre Sage pour le coup, durant les matchs amicaux, Anthony Lopez a joué. Et pas qu'un peu. Il ne l'a pas joué un peu. Il a joué beaucoup. Rappelez-vous, jusqu'au 3e, 4e match, le temps de jeu était réparti 50-50 entre Lopez et Perry. Ça, pour moi, ça a aussi contribué à brouiller le message et pour moi a créé une incompréhension. Mon deuxième point de critique sur ce mercato estival de l'Olympique Léonais, ce sont les choix qui sont faits au cours du mercato. Parce que là, il y a matière à dire beaucoup, beaucoup de choses. On sait que l'OL, ça a été dit, ça a été annoncé en grande pompe et tout, on t'en est réjouis à l'époque, moi le premier. On sait qu'à l'OL, une cellule sportive compétente qui, à recours à la data, au scouting, a été créée, constituée pour faire passer un cap en avant à l'OL et mettre fin à ces fameux deals d'agents, de catalogues qui, trop souvent, je dirais, ont handicapé l'OL. Et en théorie, cette cellule sportive compétente, avec des scouts, un chef des scouts, un DS, devait combler ce manque-là. Et pour autant, si je fais un petit bilan depuis quelques mois d'exercice de la cellule sportive de l'OL, je suis, alors, un peu surpris, mais surtout déçu de ce que l'on fait. Parce qu'on a des moyens, quand on met 32 millions sur Nakaté ou 35 sur Mangala, c'est que l'argent est là et qu'on peut acheter des joueurs. Et pour autant, on cible des joueurs très chers dans des ligues extrêmement chères, en l'occurrence l'Angleterre, le marché le plus cher au monde, le plus déraisonné, dérégulé au monde. Pour moi, il y a une forme d'incohérence que tu ne dois pas aller comme ça piocher en PL sur en plus des joueurs qui sont, alors pas moyen, c'est un grand mot et c'est pas le bon terme, mais qui n'apportent pas une plus-value folle par rapport au montant dépensé. Je rappelle juste que Nakaté et Mangala, c'est quasiment 70 millions d'euros. C'est énorme ! On parle de deux des plus grosses recrues de l'histoire du club. Nakaté, c'est un petit peu différent. Il vient d'arriver et je pense qu'il fera un très bon central gaucher à l'OL. Mais néanmoins, Mangala, je m'interroge. Et quand je vois qu'on a des moyens comme ça pourquoi ne pas les mettre sur des joueurs qui ont été repérés par la data, par le scouting et qui ont des profils d'avenir. Moi, je vous le dis franchement les amis, je suis prêt à oublier, à faire une impasse sur tous ces montants de transferts fous furieux 30-35 millions. Moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Ce que je veux, ce sont des profils ciblés, cohérents, qui correspondent à un projet de jeu et qui apporteront une plus-value à l'OL des joueurs qui vont se développer à Lyon, à l'OL, dans un club qui veut être à nouveau ambitieux. C'est vraiment décevant parce qu'en fait, on s'attendait tous à voir des recrues type data, type scouting. Alors, par exemple, pour moi, Fofana, c'est un très bon choix. C'est intéressant. On voit un joueur de 18 ans qui débarque à l'OL, qui a été suivi, scouté, vraiment intéressant. Abner, je suppose qu'on a affaire à un deal sûrement profil data, scouting. Au Brésil, il avait une cote, au Real Betis, moins bien, mais on a affaire à un profil comme ça. J'aimerais que l'OL fasse quasiment tout le temps comme ça et qu'on arrête ses deals. Alors là encore, je vais contrôler mon vocabulaire, mais clairement, ne nous mentons pas les amis, Mangala, Nakate, les deals posent clairement question. Vraiment question. Je pense que si on interroge 10 directeurs sportifs français et européens sur les 10, il y en a 9 sur 10, voire quasiment 10 qui vous diront à ce tarif-là, c'est très surpayé. Vraiment, moi ça m'interroge. Je me dis, mais pourquoi une telle stratégie prise dans le mercato estival de l'OL ? D'autant plus que rappelez-vous, quand l'OL, l'an passé, a eu très peu de moyens durant l'été 2024 pour faire son mercato sous contrôle de la DNCG, le club avait été sacrément ingénieux. Rappelez-vous, Jake O'Brien, Maitland Knights, des joueurs qui ont coûté peanuts, pas grand-chose. Et pour autant, en termes de plus-value, avec un coach qui a su les bonifier, on a eu de bons joueurs. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, clairement, Maitland Knights, c'est un des joueurs fiables de l'OL, et tout le monde le dira. Donc moi, clairement, je plaide pour un retour à des mercatos stratégiques, ciblés, avec des montants raisonnés, et qu'on arrête ces deals qui vraiment posent question, parce que si on fait le cumul de tous ces deals un peu bizarroïdes entre Nyakate, Mangala ou Benrama, voilà, on est sur une somme d'environ 100 millions pour des joueurs qui me paraissent très très largement surpayés. Et là encore, j'enfonce le clou définitivement, quand l'OL pose 32 millions, je dis bien 32 millions sur Nyakate, ce qui est énorme, personne ne nous parle d'opération dégraissage, absolument personne. Et pour autant, depuis maintenant quelques semaines, c'est un petit peu la ritournelle, oui, mais le numéro 8, on ne peut pas le faire parce qu'il faut dégraisser, oui, mais le 6 qui pourrait suppléer Matic, on ne peut pas car il faut dégraisser. En fait, depuis quelques temps, on agite le drapeau au dégraissage comme une excuse. Pour moi, ça ne tient pas. Tout est question de priorité. Et là encore, c'est un point de critique, moi qui ai central, du Mercato Estival de l'OL, quand tu mets 32 millions pour Nakate, quand on en pose 35 pour Mangala, ou 20 sur Ben Rama, ou même, là encore, même si j'aime beaucoup le joueur, 20 sur Mikotadze, clairement, c'est qu'en fait, ta priorité, celle de l'OL, n'a jamais été de faire un numéro 8 dès le début du Mercato. Et là encore, ça me pose question, est-ce que les matchs que nous voyons, que je vois, que vous voyez les amis, est-ce que les matchs, on les voit tous de la même façon ? Je m'interroge, pour moi, il y a un problème énorme dans le cœur du jeu au milieu de terrain depuis maintenant quasiment 2-3 ans. Depuis, grosso modo, Paqueta, Guimaraes, il n'y a pas eu de solution de grande qualité à l'OL, et pour autant, il n'y a absolument rien à l'heure où on se parle qui est fait pour l'améliorer, pour y répondre, pour le résoudre, ce problème. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Quelles sont les priorités de l'OL au cours du Mercato estival ? Le central-gaucher, très bien, il fallait le faire. Il n'y a qu'à T, profil qu'on peut un petit peu discuter, mais pour autant, je pense qu'il fera l'affaire en Ligue 1 et en Europa League. Mais ce milieu de terrain de qualité plus-plus qui apporte un step-up en avant pour l'OL, il est où ? Il n'est pas encore là. Et pour moi, c'est clairement un des gros problèmes de ce Mercato estival qui fait qu'en fait, j'ai beaucoup de mal et enfin, pour moi, il y a un troisième point de critique très important et loin, très loin d'être anodin comme dirait Bruno Cheroux, c'est le manque, l'absence de clarté dans la communication de nos dirigeants et dans ce que veut faire dans le projet du Mercato estival de l'OL. J'avoue qu'on a très peu d'informations et heureusement, on a un relais de presse qui fait le job à ce niveau-là, mais sinon, on a très très peu de contenu pour nous dire vers quoi on se dirige, quelles sont les options, quels sont les choix qui ont été faits durant le Mercato estival. Et moi, ça me dérange beaucoup, c'est une rupture qui est majeure avec ce que faisait avant le club sous JMA, les conférences de presse, ça manque beaucoup, c'était vraiment un temps de passage important dans lequel on pouvait se fier aux dirigeants, savoir où on allait, comment, avec qui, par quels moyens. Aujourd'hui, on se fie uniquement à quoi ? À Twitter, à l'équipe et Hugo Guillemet, c'est tout. Voilà. Donc en fait, on n'a plus de relais, je dirais, du club, de relais institutionnels, on l'a plus, l'EDS ne parle quasiment jamais, alors il y a une petite interview donnée à Wellplay, mais c'est très très maigre, en fait, il faudrait quasiment des temps de passage réguliers, peut-être toutes les trois semaines, un mois, mais il faudrait un temps de passage pour expliquer la démarche et vers quoi on veut tendre, et là, on n'a rien. Et pour moi, ça, ça entretient aussi ce climat de suspicion, de doute qu'ont les supporters, et moi aussi, je ne le cache pas, sur les choix opérés par l'OL. C'est aussi ça. En fait, quand on ne communique pas, on entretient naturellement un climat de flou, d'opacité, qui n'aide pas à la compréhension des choix faits par le club. Et j'aurais aimé qu'on nous dise pourquoi, par exemple, on pose 32 millions sur le NACAT, et pourquoi on ne fait pas du numéro 8, dès le début du Mercato, un choix essentiel, numéro 1, une priorité absolue de l'été. J'aurais aimé comprendre, mais on ne nous dit rien, on n'explique pas. Et là encore, et oui, là encore, il faut en parler, il y a un sujet qui pour moi est très important, et qui montre bien qu'il y a un manque de clarté dans le projet Eagle Tech Store avec l'Olympique lyonnais, l'état des finances du club, parce que là encore, je vous mets à l'écran, l'égonne, l'article signé par Hugo Guimet dans l'équipe, quand moi je lis que l'OL promet 100 millions de ventes à la DNCG, tout en ayant vendu pour environ 250 millions d'actifs entre la LDLC Arena, OL Reign, OL Féminin, plus les 50 millions perçus de CVC en juillet, il y a clairement un manque de clarté. On ne nous dit pas ce que deviennent les ventes d'actifs que l'OL a réalisées. Ça va où en fait ? Ça va où ? Ça passe par qui ? Pourquoi ? Pour quel club ? Est-ce que l'OL en bénéficie ? Ou est-ce que d'autres clubs de la galaxie Eagle, Botafogo par exemple, en bénéficient ? Est-ce que le fruit des ventes des actifs de l'OL servira à l'OL ? Ou est-ce qu'il servira à financer l'achat d'un club anglais comme par exemple Everton ? Et là en plus, on apprend, là les bras m'en tombent, on apprend dans la presse, toujours par Hugo Guimet, que la trésorerie, écoutez bien les amis, la trésorerie de l'OL serait, je cite Hugo, serait quasiment à sec. Alors pour faire très simple, ça veut dire quoi ? Alors pas de mots techniques, je vais simplifier le plus possible. La trésorerie, c'est l'argent dont dispose une entreprise, une entité, un club de foot comme l'OL pour payer les affaires courantes, donc les salaires, les fournisseurs, les prestataires, etc. C'est un petit peu le fonds de roulement qui sert à payer les différentes factures que connaît l'OL. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué à ça. Et pour autant, on apprend que l'OL, donc courant du mois d'août, début août, aurait une trésorerie quasiment sèche, donc asséchée, donc quasiment égale à zéro. C'est très inquiétant. C'est franchement flippant dans la mesure où l'OL va encaisser ou a encaisser plusieurs millions d'euros après les ventes de l'Arena, d'OL Reign et OL Féminin. Où passe l'argent, où va l'argent du fruit des ventes des actifs qui appartenaient à l'ex-OL group, désormais Eagle Group ? Je m'interroge et j'aurais aimé parce que ceux qui me diront Mika, c'est pas ton pognon, tu n'es pas expert comptable, c'est faux, archi faux. Alors je ne suis pas expert comptable, c'est vrai, même si je bosse dans l'économie, mais néanmoins, je dis et je l'affirme, tous les supporters de l'OL doivent savoir ce qu'il se passe. Je rappelle que l'OL reste coté en bourse, donc il y a un devoir de transparence à la guerre des actionnaires et surtout, surtout, peu importe que l'on soit ou pas actionnaire, un supporter, il paye son abonnement pour, alors certains me diront Mika, non pas nous, mais pour Dazon, pour Prime, pour Beying, pour Canal. Les supporters contribuent aussi au merchandising par des maillots, par des goodies, par des ballons, par des survêtements, par des pulls olympiques lyonnais et surtout, les supporters vont au stade, payent leurs billets et contribuent au revenu day match pour l'OL. Donc, tous ceux qui me diront Mika, il faut rester à sa place, tu ne connais pas les dessous des dossiers, tu ne connais pas l'état du club, tu n'es pas dirigeant, c'est vrai, très juste, c'est vrai, mais néanmoins, comme vous tous, je contribue à la vie économique du club. Et je pense qu'en retour, on a le droit de savoir où va le fruit, aussi en partie, de notre argent. Et tout ça, vous l'avez compris les amis, ça contribue à un climat de défiance, de suspicion, et là encore, je m'étonne, parce que John Textor étant un fin communicant, quelqu'un d'extrêmement intelligent, je m'étonne qu'il ne prenne pas plus de précautions pour se forger, enfin, parce qu'il serait grand temps, une image rassurante dans le football français. On sait qu'il est arrivé avec l'étiquette de l'américain qui achète des clubs en Europe qui n'a pas une puissance financière extrêmement grande, on sait qu'il a aussi souffert de son image auprès de la DNCG, et malgré ça, un an après, on est encore sur ce point de départ qui est, qu'il a en fait une image qui n'est pas bonne, parce qu'il ne rassure pas, et quand je lis que l'OL, alors vrai ou faux, peu importe, mais c'est en tout cas ce que dit la presse, c'est ce que dit l'équipe, quand je lis que l'OL a des retards de paiement sur des fournisseurs, donc des prestataires, et aussi auprès du FC Metz sur le transfert, la première tranche de paiement pour le deal, Mikotadze, environ 8 millions et seulement 3 pays sur les 8, je m'interroge en fait, est-ce que John Textor a compris que son image auprès du football français était importante aussi par répercussion pour la bonne santé de l'OL ? Je m'interroge. Pour moi, c'est ça la question centrale, quelle sera l'OL après le 31 août made in John Textor ? Sur ce, Légone, pensez à commenter, liker, vous abonner, partager, activer la cloche, je compte sur vous, on se retrouve bientôt pour parler des matchs puisque la Ligue 1 reprend ce week-end. Ciao, ciao et n'oubliez pas, allez l'OL toujours ! Sous-titrage Société Radio-Canada